Aujourd'hui du blabla de belles images de Nice et je vous emmène avec moi vivre une partie de mon aventure chez France Bleu Azur. Coucou les silver alors aujourd'hui c'est mercredi c'est le jour où je vais à la radio et où nous préparons les prochaines chroniques que vous pouvez entendre sur France Bleu Azur alors je vous propose de vous emmener avec moi je vais sur Nice France Bleu Azur et sur Nice donc je vais en profiter peut-être pour vous mettre quelques belles images de Nice aussi allez on y va voilà j'ai décidé de vous emmener avec moi sur Nice aujourd'hui donc pour l'instant il fait beau il prévoit tout de même des orages dans la journée donc on verra comment ça va tourner ensuite pour l'instant on profite du soleil alors à la radio comment ça se passe et bien je travaille avec un journaliste qui s'appelle Nicolas Méroux que vous verrez dans cette vidéo et j'avoue que c'est un vrai plaisir j'y ai tout appris parce que moi je ne suis pas journaliste je ne sais pas faire tout cela donc voilà donc on travaille à deux moi je prépare des chroniques sur des sujets des thèmes qui me plaisent je les lui propose et après il voit si ça peut passer alors il faut savoir que France Bleu Azur donc qui est l'antenne régionale de France Bleu est une radio publique c'est la seule radio publique en France mais aussi dans le monde et c'est ce qui me plaît il y a une certaine éthique dans cette radio donc voilà je pars maintenant vers Nice je vous emmène avec moi alors je vais profiter de ce temps de trajet pour vous faire un petit blabla papoter un peu avec vous alors en pratique ça se passe comment et bien voilà j'ai un peu carte blanche sur les sujets qui sont reliés à mon blog ou à ma chaîne de youtube donc voilà je vous propose des sujets qui me plaisent que j'aime je les prépare alors je sais pas si vous connaissez j'utilise pour préparer mes sujets je vous mettrai un petit exemple ici ou là je sais pas je travaille en ce qu'on appelle en mind mapping d'ailleurs si ça vous intéresse dites le moi je pourrais vous expliquer comment on fait du mind mapping voilà ça c'est quelque chose que j'utilise depuis de très nombreuses années déjà quand j'étais à la fac j'utilisais cette technique pour apprendre mes cours bref revenons à nos moutons la radio donc je prépare des sujets en mind mapping je les envoie à nicolas meroux qui valide et puis après je vais au studio d'enregistrement sur nice et là avec nicolas meroux nous préparons les chroniques donc voilà et régulièrement je vais donc à la radio chez france bleu azur et puis nous allons travailler sur les chroniques qui vont arriver ensuite avec nicolas meroux et voilà comment ça se passe alors juste une chose c'est vrai que dans ces chroniques je ne parle pas de marque car il s'agit d'une radio publique et donc on ne parle pas de marque alors ce que je fais en général pour vous présenter les produits dont je parle à la radio j'en fais soit un article sur le blog soit vous le retrouvez dans mes vidéos et ça vous permet ensuite d'avoir la totalité de l'information alors on a un peu de temps devant nous parce qu'alors pour rendre à nice j'ai à peu près 50 km à faire alors il faut savoir que c'est 50 km normalement c'est environ 45 45 minutes ou une heure pour y aller sauf quand il ya des embouteillages le matin je mets parfois plus de deux heures pour me rendre à nice voilà bon ben c'est comme ça le département est une horreur niveau circulation en plus en ce moment il ya des travaux sur nice ce sont des travaux de sécurisation qui sont évidemment on les comprend tous normaux c'est suite à l'attentat du 14 juillet de l'année dernière donc toute la promenade des anglais est en train d'être sécurisée et donc voilà ça crée des embouteillages horribles en même temps on a les travaux du tram normalement les travaux devaient être décalés dans le temps mais vu ce qui s'est passé l'année dernière tout est fait ensemble cette année donc voilà pourquoi nous avons des embouteillages affreux mais après on va dire que ça sera beaucoup mieux évidemment alors la route est longue pour aller à nice donc on a le temps de papoter alors je vais vous raconter d'autres choses alors par exemple en ce moment j'ai des difficultés vous allez rigoler c'est mes cheveux vous avez vu j'ai beaucoup beaucoup de cheveux et là j'ai envie de faire pousser la mèche donc voilà pourquoi je ressemble à rien en ce moment je fais pousser mes cheveux donc vous allez me voir pendant tout l'été avec cette espèce de mèche sur le côté ou alors les cheveux complètement lissé en arrière alors je sais c'est pas le plus joli mais c'est le plus pratique pour faire pousser cette mèche de cheveux car à la rentrée j'ai envie d'un carré plongeant un peu long donc voilà je vous dis tout vous savez tout d'ailleurs dites moi est ce que vous aimiez la frange ou vous préférez une mèche longue alors là c'est la question ou alors qu'est ce que vous me verriez comme coupe de cheveux tiens c'est une bonne idée ça dites le moi dans les commentaires en dessous bon je crois que pour une fois météo france ne s'est pas trompé on va bien avoir des orages tiens c'est rigolo ma mèche folle là avec le vent forcément oui c'est en train de se couvrir bon on verra bien puis ceci dit ça ferait pas de mal à la nature d'avoir un peu d'eau ça fait des mois qu'on n'a pas eu d'eau tout est sec vraiment très très sec je crains que cet été ce ne soit compliqué j'espère qu'il n'y aura pas trop d'incendies de forêt parce que c'est vrai que quand on a une météo comme ça ça reste inquiétant pour nous ici dans le sud ces incendies de forêt voilà allez maintenant deuxième partie de la route je vais attaquer l'autoroute alors je vais fermer la voiture parce que là trop de vent sur l'autoroute c'est pas très agréable 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 Et me voilà, j'arrive au centre-ville de Nice, l'immeuble orange que vous voyez sur la droite, voilà celui-là, et c'est là que je vais chez France Bleu Azur. Vous allez bientôt voir le petit panneau sur le côté, la radio est là, voilà, juste là, sur la droite. Donc maintenant, bel parking, et c'est parti ! Me voilà arrivée chez France Bleu, c'est ce beau bâtiment niçois que vous voyez là, je vais vous le montrer, bâtiment typique niçois, magnifique, l'entrée est là, allez c'est parti, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est parti ! Ah oui, nouvel horaire, mais la même équipe, Magali The Mouse par exemple, fait partie toujours, bien sûr, de l'équipe des filles du web. Bonjour Magali ! Bonjour Nicolas ! Vous êtes notre youtubeuse, on vous retrouve donc sur internet, vous nous donnez des conseils, vous répondez aussi aux attentes des internautes, et en ce moment, on parle pas mal de maquillage sur votre chaîne YouTube, et en été là, peut-être qu'on peut se maquiller un petit peu plus fun, non ? C'est ça, on va se permettre quelques fantaisies, avec du soleil. Les gens ne travaillent pas, enfin ceux qui ont des vacances ! Voilà, donc on va se permettre des maquillages plus colorés, donc on a plusieurs moyens de rendre fun ce maquillage. On va commencer peut-être avec des fards à paupières, tout simplement, on va se permettre des fards à paupières avec des couleurs vives, des couleurs irisées, et surtout, on va les utiliser en waterproof, c'est l'été, ne l'oublions pas ! Mais alors, comment on fait pour pas être... Voilà, on fait... Mais alors, comment on fait pour pas ressembler à un perroquet, quand même ? Alors, en fait, il ne faut pas abuser des couleurs, déjà, on n'utilise qu'une seule couleur, et on fait soit les paupières, soit le mascara, on fait pas les deux en même temps, évidemment. Parce que là aussi, vous nous avez parlé du fard à paupières, mais on peut opter pour le mascara coloré. Exactement, et je dirais même que c'est mon préféré, vous avez des mascaras, des bleus, des turquoises, des violets, je vous rappelle que dans la mode actuelle, on se rapproche des années 80, tout de même. Le fluo ! Le fluo ! Donc, en fait, le plus simple à faire, si vous voulez faire juste un petit peu de couleur, vous mettez votre mascara noir, comme d'habitude, et vous faites juste la pointe des cils avec de la couleur. D'accord ! Alors après, si vous voulez abuser un peu plus, vous faites par exemple la racine des cils bleu turquoise, et le bout des cils violets, là, c'est un peu plus osé. Le mascara ou le fard à paupières, quand c'est coloré, c'est plus difficile à démaquiller ou pas ? Non, pas forcément. En fait, il faut faire comme d'habitude, s'il s'agit de maquillage waterproof, utilisez un produit démaquillant waterproof, comme on l'a déjà expliqué d'ailleurs. Donc, l'été, on peut, c'est Magali qui nous le dit, mettre de la couleur dans son maquillage. Vous avez d'autres conseils, bien sûr, mesdames, vous allez sur la chaîne YouTube de Magali, Magali, sans E, The Mao, sur YouTube, mais c'est aussi sur tous les réseaux sociaux, il y a une page Facebook également, par exemple. Magali, on se retrouve tout au long de l'été, hein ? Eh oui. Pas de vacances, hein, pour vous, hein ? Non, 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 justement, on va voir quelles sont les tendances de l'été, c'est comme ça tous les jours à 8h10. A bientôt. A bientôt. Vous êtes avec nous aussi pour nous parler de la mode et nous dire ce que vous avez déniché aussi dans les magasins sur Internet. Vous avez trouvé, alors vous l'avez ramené ici en studio, une brosse pour le sable. Oui, tout simplement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vais à la plage, il y a quelque chose qui m'aurait pile, c'est en partant de la plage, de mettre du sable dans la voiture, d'en avoir plein. Moi, je déteste ça. Voilà. C'est pour ça que les galets, j'adore, Anis. Exact. Alors là, je vous ai trouvé cette brosse. Alors, c'est une brosse qui est française. Ça vient de la région de Toulouse. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, ce qu'elle a de particulier, c'est que les poils sont tout doux. C'est-à-dire que quand vous allez enlever le sable, déjà, vous n'allez pas vous griffer les jambes ou les pieds. Premier point. Premier point. La deuxième chose, c'est qu'elle fonctionne sur du sable sec ou humide. Donc, c'est vrai que parfois, le sable colle un petit peu sur les pieds. D'accord. Ça ne colle pas sur les poils. D'accord. Ça, ça s'en va. Très bien. Elle est facilement nettoyable, justement. Donc, il suffit de la rincer. Vous allez pouvoir l'utiliser, effectivement, sur les pieds. J'essaie, j'essaie. Il n'y a pas de sable, mais voilà. Vous allez pouvoir l'utiliser, effectivement, sur les jambes ou sur les pieds, mais aussi penser à votre voiture. Si jamais il y en a un petit peu, vous utilisez la brosse sur le tissu, sur les plastiques et même sur votre combinaison de plongée. Si vous faites de la plongée et qu'il y a du sable dessus. Ah oui. Donc, plastique, couleur colorée, la forme aussi pratique. Et donc, même sur le sable mouillé, ça fonctionne. Oui. Parce que bien souvent, c'est ça. C'est ça. On marche dans le sable, voilà, qui est tout chaud pour se sécher les pieds. Là, ça fonctionne. Elle s'appelle comment, cette brosse ? After Beach, c'est tout simple. Après la plage. Et on la trouve sur Internet ? Exactement. Je vous mettrai le lien. Eh bien, on regardera votre vidéo aussi, parce que je suis sûre que vous allez nous la tester sur une plage de la Côte d'Azur. Je vais tester ça. Magali The Mouse pour retrouver les vidéos, les tutos, les conseils de notre youtubeuse. Et puis aussi régulièrement le matin. Merci de venir d'ailleurs tout au long de l'été. À bientôt. Voilà, j'ai terminé de préparer toutes les chroniques pour l'été avec Nicolas Méhoun, le journaliste de France de l'Azur. Et comme les studios de France de l'Azur sont tout près de la promenade des Anglais, je ne peux pas rester. Et je commence cette belle promenade. On commence déjà à avoir un petit peu de monde, vous le voyez. Et si on continue la promenade, nous avons ici le palais de la Méditerranée. Et un petit peu plus loin ici, le fameux Neigresco. Allez, encore un petit tour de plage en attendant vos vacances. Merci pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce que cette aventure à la radio vous a intéressé ? Dites-le moi ! Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada